Bonjour ! Une petite histoire pour tous les enfants, pour cette escale du livre 2020 un petit peu particulière. J'ai choisi une histoire dans ce livre-là qui s'appelle Les jours pères. C'est une histoire qui s'appelle Jeanne et Monique. Jeanne et Monique sont nées en 1920, le 28 octobre 1920 exactement. Jeanne est née dans une belle maison bourgeoise de la région parisienne. Petite, elle portait des belles robes blanches avec des rubans, des chapeaux, des nœuds, avait un cerceau et une jolie poupée. Monique est née dans un vieil appartement sombre et noir d'une ruelle de Bordeaux. Petite, elle avait des poux, des souris et un morceau de bois pour jouer. Ah, et quand même, une poupée. Elles se sont croisées plusieurs fois mais elles ne le savent pas. La première fois, quand Jeanne est venue avec son père visiter des amis à Bordeaux, où il était propriétaire de quelques hectares de vignobles, elle est descendue d'une voiture et Monique, qui jouait sur le trottoir avec sa petite sœur, elle a dit, en voyant sa robe blanche, « Waouh ! » Jeanne, alors, a pensé, « Oh, la pauvre petite fille pauvre, je vais lui donner ma poupée. » Et elle lui a donné sa poupée. Jeanne et Monique se sont croisées une deuxième fois, au tout début de la guerre. « Euh, elles avaient tout juste 20 ans. » Jeanne, qui fuyait l'avancée de l'armée allemande, s'était réfugiée à Bordeaux, avec son tout petit bébé. Il avait faim, il pleurait. Une jeune femme qui passait devant eux a dit, « La pauvre ! Attends cinq minutes, j'habite à deux pas. » Et elle lui a donné sa vieille poupée pour qu'il arrête de pleurer. C'était Monique. Jeanne et Monique sont nées en 1920 et se sont échangées leurs poupées. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais vous le dire. Merci.